Chers amis, je suis très heureux d'accueillir Laila Shaïd et je voudrais la remercier non seulement d'être venue, mais d'être venue en étant malade. Comme vous allez vous en rendre compte, sa voix est quelque peu atteinte, cassée. Pas dans le sens négatif du terme. Ce n'est pas ma volonté, c'est ce moment. Patrick Bruel n'a rien à voir dans cette affaire. Ce n'est pas cassé la voix. Je crois que c'est un très bon moment pour accueillir Laila. C'est toujours un bon moment, mais là en particulier, parce que nous avons pour une fois des bonnes nouvelles ou plutôt une triple bonne nouvelle. La première, c'est le fait qu'après deux années de négociations complexes, le FATA et le Hamas et les autres mouvements palestiniens se soient mis d'accord pour mettre en place un gouvernement de technocrate, d'union, chargé de préparer des élections présidentielles, législatives, municipales. Deuxième partie de la bonne nouvelle, que l'Union européenne ait annoncé qu'elle allait travailler avec ce gouvernement. Et troisième partie de la bonne nouvelle, plus surprenante, puisque au départ, les Américains avaient eu une réaction négative et ils se sont repris et ont annoncé que, tout en étant vigilants sur l'évolution de ce gouvernement, ils avaient l'intention de travailler avec lui. Ce qui explique, mais ça ne fait pas partie de la bonne nouvelle, ça décore l'extrême, c'est une irritation de Benjamin Netanyahou et du gouvernement israélien qui a même parlé hier de coups de poignard dans le dos en parlant de son allié stratégique américain. Donc c'est dans un contexte relativement nouveau, même par rapport à ces dernières semaines, que nous accueillons Leïla pour faire le point sur la situation. Je ne vais pas me payer le ridicule de la définir avant elle, mais disons sur l'ensemble des négociations dans l'impasse, on peut le dire, sur le sens de cette mise en place d'un gouvernement d'union et au-delà sur la stratégie qui est celle de l'autorité palestinienne face à une situation très dégradée malgré ou en marge des efforts du secrétaire d'État américain John Kerry. Voilà, donc je lui passe la parole pour une vingtaine de minutes. La connaissance en fera une trentaine. Et ensuite, je vous passerai la parole à vous pour des questions. Nous avons jusqu'à 14 heures. Et donc Leïla, c'est à toi. Merci. Oui, alors je pensais l'avoir fermé. Tu peux le mettre dedans pour qu'il ne nous embête pas. Bonjour tout le monde. Si je n'ai pas eu l'occasion d'embrasser tous mes amis parmi vous, excusez-moi, mais on aurait commencé à une heure et demie sinon, puisque comme je disais, c'est presque une réunion familiale, étant donné que c'est vrai que c'est la première fois que je viens à l'IREMO, mais ce n'est pas par... Je suis déjà venue comme auditrice de très bons invités que vous avez invités à l'IREMO, et je trouve que c'est un magnifique projet. Il a quel âge maintenant ? Trois ans. Et je suis amie avec pratiquement tous les fondateurs. Et donc Jean-Paul, Géraud et Dominique me demandent depuis la fondation de venir parler pour faire le bilan. Et je leur dis, c'est trop tôt pour faire le bilan. Mais je pense exactement... Et je n'étais pas dans le secret des dieux. Je pense qu'il faut faire des bilans. Et tant que Tony Calin est en face de moi, c'est bien, parce que lui, c'est celui qui connaît les stratégies de tous les peuples en lutte. Il faut savoir faire les bilans au bon moment. Souvent, les militants, ils font le bilan, ou trop tard ou trop tôt. Et donc, ils disent des banalités. Mais on ne peut pas juger, analyser, ouvrir des nouvelles portes toutes les semaines. Parce que les peuples, c'est le temps long, ce n'est pas le temps court. Le temps court, c'est le temps des médias. Et il ne faut pas que nous soyons otages des médias. Et donc, je voudrais vous remercier d'avoir été patient et d'avoir cru que je finirais par venir au bon moment. Et ça tombe bien, puisque c'est non seulement au lendemain de ce que je pense être la fin des négociations, pas seulement ni une pause, ni une petite étape. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement terminé sur le plan de cette manière de négocier, sur le plan bilatéral. Parce que c'était du bilatéral, même si Kerry a prétendu qu'il était un partenaire, mais il n'a pas agi comme vraiment le partenaire demandait. Il n'a pas laissé les Européens intervenir. Il y a la fin de la coupure entre le Hamas et le Fatah, et donc Gaza et Cisjordanie. Il y a la fin d'un système d'alliance régionale qui est en train de se redéfinir, dont on ne connaît pas encore vraiment l'aboutissement, mais avec des changements très curieux d'alliance politique. Et donc, c'est vraiment un moment où, ensemble, on peut faire tous les bilans et ces bilans ne concernent pas seulement les États concernés, à commencer par Israéliens et Palestiniens, mais aussi les sociétés civiles de ces deux peuples, mais aussi de tous les autres qui sont concernés dans le monde, et Dieu seul sait qu'il y en a. Et donc, je voudrais commencer par vous raconter une anecdote que j'ai eue en venant en taxi tout à l'heure de la gare, et que, bien sûr, même sans voix cassée, ils devinent que j'ai un accent étranger. Et donc, comme c'est un chemin assez long, les chauffeurs de taxi me demandent, « Alors, d'où vient cet accent ? » Et donc, ça, c'est à Paris, hein. À Bruxelles, on ne me demande pas. Et donc, au lieu que ce soit ennuyeux que je dise directement, je dis, écoutez, j'appartiens à un peuple qui existe, qui existe bel et bien, il vous casse les pieds tous les jours dans les médias, mais il n'est pas encore reconnu comme un État-nation. C'est le dernier dans le monde qui doit encore avoir un État reconnu. Et alors, depuis les années, le Tibet, le je ne sais plus quoi, personne ne devine. Aujourd'hui, je tombe sur un jeune homme sympathique, et du premier coup, il dit, « La Palestine ! » Et ce n'est pas en arabe, hein, blanc au sud bleu. Et je lui dis, « Vous venez de me donner l'introduction de ma conférence, monsieur le taxi. » Je vais leur dire que jusqu'à maintenant, c'était laborieux de trouver quelqu'un qui dise Palestine. Et qu'aujourd'hui, le 4 mai 2014, le 4 juin 2014, finalement, nous avons gagné que le chauffeur de taxi sait que c'est le dernier peuple. Et je pense que ce n'est pas une victoire anodine. Je pense que c'est réellement quelque chose qui a fait son chemin dans les opinions publiques. Aujourd'hui, en tout cas, les gens savent. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent changer les choses, mais ils n'ont plus d'excuses pour ne pas savoir. Donc, je dirais que je voudrais vous parler dans mon introduction. Ce n'est qu'une introduction, puisque c'est vous qui allez après me poser des questions. C'est que dans ce bilan, je vois que vous devez comprendre ce qui se passe aujourd'hui à la lumière des 20 ans qui ont précédé. Pour moi, les 20 ans ne commencent pas à la signature d'Oslo. Mais lorsque Arafat rentre en Palestine, ça veut dire en 1994, ce qui était important, ce n'était que Madrid était plus importante sur le plan, encore une fois, stratégique, parce qu'il y avait les Américains, il y avait les Russes, il y avait les Arabes, et les Palestiniens étaient un petit appendice dirigé par un homme magnifique qui est le docteur Haidera Abdeshafi, mais il n'était que l'appendice de la délégation zordanienne. Et cette conférence internationale qui devait inaugurer le nouveau cycle du nouvel ordre mondial après la chute du mur de Berlin et la transformation du monde bipolaire n'a rien donné. Ce qu'elle a donné, c'est Oslo. Ça veut dire que les Américains et les Israéliens, surtout les Américains, parce que Shamir, qui était le représentant israélien, ce qu'il espérait, c'est que rien n'en sorte. Les Américains en ont tiré l'idée que peut-être qu'ils pourraient faire les discussions à Washington, mais pour créer une représentation alternative à l'OLP qui serait celle des dirigeants de l'intérieur. Et c'est le courage et la loyauté de Faisal Houssaini qui a fait jouer le plan américain. Parce que c'est comme ça qu'ils ont voulu que ce soit Faisal Houssaini qui lui a amené avec lui les autres membres de la délégation de l'intérieur. Et Christian Jouret est là, il vous parlera de ça si vous avez le temps tout à l'heure. Et nous sommes passés de ça aux négociations secrètes à Oslo que ne connaissaient pas les négociateurs à Washington. Mais pour moi, plus important que la signature un peu théâtrale à Washington des accords d'Oslo, parce que ce n'était qu'une déclaration de principe, il n'y avait pas de contenu encore, le plus important pour moi, c'est 94, juillet 94, lorsque Arafat, représentant cette structure qui représente la nation palestinienne qui s'appelle l'OLP, revient. C'est une très belle histoire. Il faudra un jour que quelqu'un l'écrive parce que personne n'imagine comment l'histoire se fait. Et je voudrais rendre hommage aux Norvégiens qui ont beaucoup travaillé pour ça. Et donc Arafat rentre à Gaza en 94, et les Israéliens sont persuadés qu'ils ont laissé assez de mine en armant le Hamas et en lui laissant tout ce qu'elle avait comme arme parce qu'ils espéraient que le Hamas réglera le contre à ce palestinien qui arrive avec son kéfillé et qui n'a jamais existé dans les territoires puisqu'il était un réfugié de 48. Et qu'ils vont s'entretuer entre eux et que c'en est fini de toute velléité de présence palestinienne en Palestine. Et ce n'est pas ce qui se passe. Rappelez-vous, ça s'appelait Gaza-Jérico d'abord. Alors ceux qui sont encore très sceptiques sur ce qui se passe aujourd'hui, rappelez-vous d'où on est parti en 94. Gaza-Jérico, pas Cisjordanie, Jérico. Et je pense réellement et très sincèrement moi qui ai beaucoup combattu Ishaq Rabin parce qu'il était l'artisan de la main de fer que si ça avait été Netanyah ou à la place de Rabin ce serait resté Gaza-Jérico ou Barak ou Netanyah ou Olmert ou Sharon et que c'est Rabin qui a fait que c'est passé de Jérico à toute la Cisjordanie et c'est ce qui lui a coûté sa vie. Et donc pour moi, ces 20 années elles sont historiques parce que c'est la première fois que cette cause palestinienne de revendication nationale, de lutte pour le droit à l'autodétermination qui est déjà reconnue par tous les États européens à Venise en 1980, c'est la première fois qu'elle peut parler de la mise en œuvre de ce droit. On n'allait pas quand même demander le droit à l'autodétermination en Jordanie ou au Liban ou en Tunisie. On a déjà causé assez de problèmes à ces peuples pour ne pas... On ne pouvait vraiment le traduire dans une réalité nationale que sur le sol national. Et donc retourner sur ce sol en tant qu'organisation était primordial. Et donc, je pense qu'à travers Arafat, à travers l'OLP, et si le nombre n'est pas important, mais c'est le fait que la Palestine revient en Palestine et que maintenant, elle a la possibilité de monter d'un étage dans son discours. Ce n'est plus seulement de se faire reconnaître à l'Assemblée générale des Nations unies ou à ILO, au BIT ou à l'UNESCO, mais vraiment se faire reconnaître comme une entité qui est l'interlocuteur avec qui doit discuter le monde, à commencer par Israël. Et donc, je pense que cette dimension est très importante, d'où, si vous voulez, cette date de 1994. Et je pense, contrairement à beaucoup d'entre vous, qu'Arafat n'avait pas beaucoup d'illusions sur le fait que l'État allait venir très vite. Parce que j'ai assisté à la réunion où il a demandé aux militants du FAT de voter son retour ou son non-retour après Oslo. Et il y avait beaucoup qui ne voulaient pas qu'il retourne en lui disant tu vas être humilié, Gaza, Jericho, c'est quoi ? C'est rien du tout. Tu n'auras jamais un traitement de chef d'une organisation ni d'un pays. Et donc, nous te conseillons de rester en Jordanie. Il a dit, écoutez, c'est comme si on parle d'un match de foot ou de basket ou ce que c'est. On peut décider de participer au match même si on est des mauvais joueurs. On peut décider d'être des spectateurs assis sur les gradins. Mais, irrespectivement de qui décide, si vous décidez de rester spectateur sur le gradin, vous n'avez aucune chance de marquer un but. Moi, je veux marquer des buts et donc, je ne veux pas être sur les gradins. Et je vais rentrer en Palestine même si je sais qu'on va tout faire pour ne pas me permettre d'élargir ce Gaza, Jericho, en plus que ça. Mais, vous n'avez qu'à continuer le chemin après moi. Moi, je vous aurai ramené en Palestine et ce sera à vous de continuer le chemin pour arriver vraiment à un État puisqu'il savait que dans Oslo, il n'y a pas vraiment de reconnaissance d'un État. Et donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, je dirais que ce pari n'a pas été faux même s'il a, dans son contenu, énormément, je dirais, de pièges à commencer par le fait que la colonisation ne s'est pas arrêtée et que nous n'avons pas exigé à l'époque qu'il n'y ait plus une seule colonie et que nous considérons que toutes ces colonies existantes sont illégitimes. Ça, c'est une des prénombreuses lacunes, mais disons, elle est importante là. Par contre, ce qui était très important et qui permet aujourd'hui la réconciliation, c'est que nous avons eu deux élections, les premières dans notre histoire en 1996 et normalement, nous avons pu mettre en place non seulement un parlement mais un gouvernement, un début de système démocratique. Le premier, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir un parlement ni en Jordanie ni au Liban ni en Tunisie. Et nous ne souhaitons même pas comme c'est important pour un peuple qui n'a jamais été représenté que par les autres, jamais par lui-même. Et donc, je crois que la première grande responsabilité internationale et française, parce que le président Chirac était président de la France et pesait très lourd avec Schroeder au sommet de Berlin, c'est le fait que lorsque, en 1999, la déclaration de principe disait que la période intérimaire se terminait et que nous avions le droit de déclarer un État, j'étais représentante de la Palestine chez vous, les Européens n'ont pas voulu que nous le fassions et il y a eu une pression énorme avec une excuse d'une telle lâcheté qui était de dire vous n'allez pas au moment où un premier ministre de gauche comme Ehud Barak vient d'être élu, vous allez l'accueillir avec une déclaration unilatérale d'État, c'est le mettre contre vous et ne pas continuer à tendre la main à la gauche israélienne. Or, nous savions très bien qu'Eud Barak avait déjà voté contre Oslo, donc il n'y avait pas de chance qu'il se convertisse lorsqu'il devient premier ministre. Et je pense que nous avons raté au sommet de Berlin une occasion, mais nous n'avions pas les moyens une fois que même nos amis français nous ont dit attendez le moment venu que jusqu'à aujourd'hui on me sort dans les délérations européennes. Le moment venu, nous vous reconnaîtrons le moment venu et quand est-ce qu'il va venir ? Lorsque le Messie arrivera ? Je veux dire, le moment venu, personne, en termes juridiques, je ne sais pas ce que ça veut dire le moment venu. Ça, c'est des choses que vous, juristes, vous devez... Pourquoi les Palestiniens sont les seuls qui, à la place de choses juridiques, ont du baratin dans leurs accords parce qu'on leur impose du baratin. Et donc, je dirais que nous avons raté un moment, et ça, c'est une responsabilité en 1999, mais surtout, ce qui s'est passé après a été une tragédie, nous avons une série de premiers ministres israéliens, donc d'interlocuteurs, qui étaient les ennemis jurés d'Oslo. Ils ont assassiné Rabin, donc vous imaginez qu'ils auraient bien voulu assassiner aussi à Arafat. Donc, vous avez Netanyahou, Sharon, et vous avez une tragédie incommensurable qui sont les attentats de New York. Et donc, un Sharon qui est très heureux de dire, vous voyez, je vous ai dit que c'est des sales musulmans comme Ben Laden, terroristes, kamikazes. Les kamikazes, chez nous, se font sauter contre des commerces juifs, israéliens à Jérusalem. Les kamikazes, chez vous, se font sauter contre des tours ou travail des malheureux fonctionnaires. Et le monde a marché. C'est malheureusement une réaction normale de quelque chose qui était impossible à défendre, même quelquefois à comprendre, et qui ont été ces attentats terroristes terribles. Mais nous avons, à partir de 2001, perdu 9 ans. 9 ans où nous n'avons pas su répondre à ces accusations que nous sommes, rappelez-vous, Sharon disait, il était très bon communicateur comme le souvent les Israéliens, mon Ben Laden à moi s'appelle Yasser Arafat. C'est ce qu'il disait. Et le monde était tellement préoccupé par non seulement les attentats, mais surtout la réponse débile américaine aux attentats, ça veut dire l'invasion en Afghanistan, l'invasion en Irak, dont on paye jusqu'à aujourd'hui le prix. Puisque tous ces réseaux, tout le monde parle des malheureux européens perdus qui deviennent terroristes en Syrie. Mais pourquoi ils ne disent pas que nous héritons des terroristes qui viennent d'Afghanistan et d'Irak que les Américains ont laissés derrière eux comme des petits poussés ? Parce que nous payons jusqu'à aujourd'hui, c'est de là que vient la filière principale de Daesh. Daesh, c'est l'organisme qui représente l'extrême salafisme sunnite en Syrie. Et donc, je dirais que il y a, parce que la Palestine, étant donnée là où elle est, sur le plan géostratégique, ça veut dire aux confins des grands mondes, étant donné que c'est encore le lieu où l'énergie, ou en tout cas les réserves d'énergie les plus importantes se situent, elle est très dépendante non seulement des forces régionales, mais des forces internationales. Et donc, ce qui se passe au niveau international, une répercussion immédiate, elle peut être positive, elle peut être négative. Pour moi, les années Bush et son invention de la guerre préventive ont été catastrophiques, catastrophiques pour nous. Et donc, je dirais que lorsque nous avons la possibilité de reprendre après les accords d'Oslo, Oslo 1, Oslo 2, White River, etc., et puis le décès de Arafat, Abbas très vite saute sur l'occasion lorsqu'on lui dit est-ce que tu veux continuer la négociation ? Puis étant donné qu'on a été mis sur une étagère pendant les neuf années de Bush, bien sûr qu'il est tout à fait prêt avec Clinton de reprendre la négociation. Quand David, bien sûr, vous connaissez, Taaba, tout ce qui en suit. Et c'est un choix que fait la direction palestinienne et aujourd'hui, elle va faire le bilan de tout ce qui se passe. Donc, il y a bien sûr l'initiative arabe en 2002, très importante, parce que ça devient un soutien arabe aux palestiniens. Elle est malheureusement pas assez défendue par l'Arabie saoudite qui l'initie. Elle n'est même pas prise en compte par les Israéliens. j'appelais-vous, Sharon fait l'offensive contre le quartier général d'Arafat le lendemain de la conférence du sommet arabe de Beyrouth qui déclare l'initiative. Personne n'a se dit mais quel claque. Il y a 22 pays arabes qui disent qu'ils sont prêts à reconnaître Israël, à établir des relations diplomatiques, culturelles, tout ce que vous voulez, commerciales. Et la réponse c'est que Sharon attaque Arafat et l'assiège et ça n'a jamais cessé jusqu'à sa mort. Et donc je dirais que nous avons toute une série bien sûr en 2003 le roadmap, le quartet puis les Annapolis puis les tentatives du président Clinton avec George Mitchell et finalement l'arrivée d'Obama avec un discours extraordinaire au Caire où il nous décrit une nouvelle puissance américaine dont on soupçonnait pas l'existence et très vite le discours s'effondre sur la réalité parce que rien de tout ce qui est dit n'est jamais fait ni dans le monde arabe ni en Palestine ni en Israël ni rien du tout. Et on va voir ce qui va se passer avec la Russie dans les mois qui viennent. Et donc en tout cas je crois que le président Abbas a eu le courage de boucler la boucle. Ça veut dire de donner après Arafat qui a lui donné de 94 à 2004 la chance aux négociations bilatérales avec différents partenaires dont sûrement pour lui le meilleur était Rabin. Il n'avait pas d'illusion sur ce qui viendrait après. et puis depuis 2004 depuis 2005 le président Abbas jusqu'à aujourd'hui. Ça fait vous voyez à peu près 10 ans pour chacun 10 ans et 9 ans. Et je pense qu'au fond de son cœur le président Abbas qui a été déjà très associé aux négociations du temps de Arafat parce que c'était lui qui était en charge déjà de la délégation à Washington puis il lui était en charge des négociations secrètes sans y aller lui-même en Norvège il a le sentiment que quelque chose est terminé. Ce n'est pas encore annoncé officiellement mais lui il sait que ce n'est plus possible de compter sur une volonté de paix israélienne ou un désir de paix ou une reconnaissance d'une réalité qui est qu'il y a un autre peuple qui habite là. D'où ce que vous voyez maintenant que vous disiez vous depuis des années les amis de la Palestine mais qu'aujourd'hui dit le dernier en date j'espère que vous l'avez entendu c'est monsieur de Klerk monsieur de Klerk a dit que si Israël continue comme ça il l'a dit à Haïfa en recevant un doctorat au Norifouza avant-hier il a dit si Israël continue comme ça et bien ce sera un état d'apartheid alors celui qui a osé le dire avant lui était monsieur Kerry et ils l'ont tellement lynché il l'a dit devant les sénateurs au Sénat il a été obligé de dire non je ne l'ai pas dit et lorsqu'on lui a sorti un truc filmé par un téléphone au Sénat où il le disait il a dit mais c'est pas vraiment à ce qu'il fallait que je dise vous voyez comme c'est humiliant vous compreniez combien le lobby pro-israélien est fort aux Etats-Unis et donc je dirais que avec ses neuf mois de tentative par Kerry qui a voulu il n'a qu'à assumer ses responsabilités il n'a voulu personne avec lui Kerry a voulu mener son bateau tout seul sans les européens sans les arabes et il a reconnu lui-même qu'il a échoué et je ne pense pas qu'il va pouvoir revenir parce que rien n'a changé et si nous devons dire un élément qui est le plus grave dans ce qui s'est perpétué pendant ces dernières trois années de tentative de reprise c'est bien sûr la colonisation parce que la colonisation c'est pas seulement la confiscation du territoire c'est une guerre économique parce que lorsque vous mettez des colonies c'est jamais par hasard vous choisissez des lieux qui sont vous savez peut-être contrairement à ce que vous pensez pour moi personnellement le domaine le plus stratégique et le plus pernicieux et le plus créateur de faits irréceptibles chez les Israéliens c'est pas leur armée c'est leur planification urbaine c'est comment ils font des schémas directeurs pour les villes pour les routes pour les autoroutes pour les aéroports pour les points d'entrée les points de sortie et je pense réellement que à cause de c'est un d'ailleurs c'est un génie militaire ça c'est pas un génie civil même si j'ai fait de la sociologie urbaine mais aller chercher qui contrôle en Israël même dans les collectivités locales les plans d'aménagement vous allez voir que c'est souvent des militaires ou d'anciens militaires ou des gens qui obéissent aux militaires et donc à cause de cette planification il n'y a pas de possibilité d'une économie palestinienne puisque vous faites comme disait la blague au début d'Oslo les voitures en Palestine elles ont deux vitesses la première et la deuxième vous savez pourquoi il n'y a pas trois quatre et cinq non parce qu'on est tout de suite en zone C c'est comme ça donc comment voulez-vous que les camions qui transportent les marchandises puissent réellement transporter importer exporter nous ne contrôlons pas les frontières nous n'avons pas la possibilité de même lorsqu'on produit du lait à Jéricho dans une ferme on ne peut pas le faire arriver à Ramallah lorsqu'on produit quelque chose à Hébro on ne peut pas le faire arriver à Naplouse donc quelle économie vous voulez avoir le fait que la zone C c'est 60% de la Cisjordanie fait que les ressources en eau en terre agricole sont totalement monopolisées par les Israéliens et qu'est-ce que vous pouvez faire dans une culture paysanne comme la Cisjordanie si vous n'avez pas le contrôle de l'eau et donc pour toutes ces raisons-là bien sûr que si on veut prendre un élément fondamental c'est la colonisation mais dans toutes ses dimensions alors je dirais que la stratégie israélienne a été de séparer avec la très brillante décision de Sharon soi-disant de se retirer de manière unilatérale en 2005 de Gaza en malheureusement encore une fois gagnant sa bataille de relations publiques tout le monde s'est mis à l'appeler le De Gaulle israélien rappelez-vous même en France et en fait bien sûr que la première chose dans toutes les règles du jeu de pouvoir c'est de casser de diviser on sépare Gaza de Cisjordanie on affaiblit après on annexe Jérusalem Est on crée à la place d'un état palestinien trois états après on divise la Cisjordanie en A, B et C et après on fait ce qu'on veut de ces populations qui habitent là et donc je crois qu'ils ont compris très vite qu'ils peuvent sous l'égide des négociations de paix rappelez-vous Sharon se retire unilatéralement sans proposer à Abbas de lui remettre la bande de Gaza qui n'est toujours sous occupation militaire jusqu'à aujourd'hui il annexe Jérusalem et surtout il construit ce mur qui fait 700 km de long et que le monde entier accepte parce qu'ils disent mais ils se protègent contre le terrorisme palestinien or c'est très facile d'aller bombarder les palestiniens avec des milliers de victimes et de faire en sorte qu'il y a des attentats kamikazes contre les israéliens et sous prétexte qu'on se protège on est juste de mur mais je crois qu'aujourd'hui cette stratégie israélienne qui a été d'essayer de diviser et d'atomiser la société en Bantoustan elle les met devant cette constatation que le monde entier reconnaît qui est que nous allons donc vers un état de fait pour tout le monde je ne l'appelle pas binational parce qu'il n'est pas binational il est mononational et nous nous sommes les nègres chez les israéliens et le constat c'est que ça ne peut être qu'apartheid puisque juridiquement il y a une loi pour les juifs israéliens il y a une autre loi pour les non-juifs qui sont bien sûr les chrétiens les musulmans palestiniens et une troisième loi pour les citoyens arabes d'Israël et donc je dirais que c'est pour ça que c'est aussi un moment de vérité pour le peuple israélien et il a beaucoup à faire à mon avis pour retrouver la dynamique qu'il avait et qui ne s'est jamais démentie pour en tout cas nos amis militants qui sont avec nous tous les jours comme notre ami Michel Varjavski mais qui a besoin de s'ouvrir à autre chose et nous voyons combien au niveau de la CNESET c'est catastrophique aujourd'hui et donc je dirais que aujourd'hui nous sommes à un moment de vérité pour tout le monde qui n'est pas aussi désespérant que ça en a l'air il est désespérant au niveau des états sûrement ça veut dire que le mouvement alors en Europe on n'a plus de politique étrangère nationale on a une politique étrangère européenne laquelle politique étrangère européenne est représentée par un représentant qui est le haut représentant de la sécurité de la politique étrangère que sabote les états membres parce qu'ils veulent continuer eux à faire la politique étrangère des états sans reconnaître que c'est eux lorsque ça ne marche pas ils accusent le haut représentant ou la haute représentante c'est un peu foireux ce qu'il y a de mieux vraiment pour moi c'est que vous les citoyens de l'Europe vous avez le droit de taper avec vos chaussures pas avec vos doigts avec vos chaussures sur la porte de tous ces états membres et de toutes ces institutions européennes pas seulement d'ailleurs le parlement mais de dire nous européens nous pensons que vous devez respecter ce qui est nos lois nos valeurs notre respect c'est le droit international nous on n'a pas le droit parce que lorsqu'on va leur dire on leur dit oui mais vous comprenez pas la réelle politique c'est que nos relations commerciales avec Israël sont bien plus importantes que vous ils ont 560 chercheurs en recherche médicale et nucléaire et militaire et machin et vous rien mais vous vous avez le droit de parler parce que vous êtes l'Europe et donc moi je pense réellement qu'il faut imaginer comment mieux utiliser cette perspective comment même aux Etats-Unis et ça nous le voyons pas grâce ni à Kerry ni à Obama mais grâce au succès de la campagne du BDS que personne n'imaginait aller avoir le succès qu'elle a aux Etats-Unis plus qu'en Europe elle a du succès alors la France attendez je vais vous dire ce que je pense aux Etats-Unis il y a un succès du BDS même dans les secteurs où il y a des gens qui se demandent est-ce qu'il faut faire un boycott académique est-ce qu'il faut boycotter les universités et bien aux Etats-Unis on dirait que là où on a fermé la bouche des gens au congrès et dans les milieux politiques ils se sont déchaînés dans le mouvement du BDS et ça fait un débat génial dans la presse parce qu'on parle de la Palestine on parle de l'occupation on parle qu'il y a deux poids deux mesures on parle qu'il y a un congrès qui est au service d'une puissance occupante là-bas au Moyen-Orient et donc il faut à tout prix travailler élargir ce mouvement et surtout connecter ce mouvement de BDS aux Etats-Unis avec le mouvement du BDS en Europe alors votre gouvernement est tombé sur la tête parce que accuser les militants du BDS d'être antisémites parce qu'ils demandent le boycott des produits des colonies que ce soit Madame Aliot-Marie ou Monsieur Fillon c'est honteux c'est ne pas comprendre de quoi il s'agit ils n'ont même pas lu les papiers que les militants distribuent ils disent il faut boycotter les produits qui viennent des colonies puisque vous Européens vous importez tous les produits des colonies parce que vous prétendez que vous n'avez pas le moyen de mettre du labeling le labeling étant l'origine du produit et comme le commerce c'est sacrosain chez les Européens on ne peut pas interdire quoi que ce soit de commercial mais on peut exiger l'origine du produit parce que vous les consommateurs européens vous êtes des rois vous devez savoir d'où vient le produit que vous achetez au supermarché ou au marché et bien vous devez demander que vous voulez ce labeling et vous devez dire à madame Aliomari et à monsieur Fillon d'aller lire ce que ça veut dire le boycott qu'on ne boycotte pas la nationalité de l'agriculteur parce que nous ne demandons pas aux gens de quelle religion ils sont ou de quelle nationalité mais c'est très rétrograde je suis je ne devrais pas pour ma voix mais c'est tellement je l'ai déjà dit le lendemain du jour où j'ai appris qu'il y a une loi qui condamne et j'ai suivi les procès mais je suis le plus choqué par comment ils peuvent faire l'amalgame est-ce qu'ils sont ils le font par stupidité parce qu'ils sont manipulés parce qu'ils ne veulent pas être assez sérieux pour regarder ou parce que c'est plus facile comme dire les musulmans sont des terroristes c'est plus facile on fait un raccourci alors il y a bien sûr aussi le travail du monde arabe le monde arabe aujourd'hui est dans une situation où tout est chamboulé ça veut dire ceux qui il y a deux ans les qataris semblent être les grands décideurs de la planète maintenant s'ils arrivent à tenir leurs Jeux olympiques ce sera déjà un miracle et donc ils ont d'autres chats à fouetter que payer tous les salafistes du monde inclut d'ailleurs le Hamas qui n'est pas salafiste mais qui quand même a été très soutenu par le qatar l'arabie saoudite qui a elle aussi passé son temps à soutenir souvent ces réseaux découvre que c'est contre ses propres intérêts parce qu'elle voit où ça aboutit en Syrie et je dirais que le spectre de la guerre sunnite chiite entre Iran et l'arabie saoudite et pays du golfe que les israéliens je viens d'écouter il y a une semaine le premier débat entre le prince Turki et Ben Faisal donc le fils du roi Faisal qui était le chef des renseignements saoudien dialogué avec un ancien général chef des renseignements israélien à Bruxelles vous devriez voir l'arrogance du général il est persuadé il a dit d'ailleurs comme ça devant le prince Turki qu'il a un peu corrigé que maintenant le problème israélo-palestinien n'est plus un problème pour nous il a presque dit même pas pour les saoudiens et le seul problème c'est l'Iran et ils sont persuadés ils nous le disent tout le temps à Bruxelles que maintenant nous et les pays du Golfe notre souci principal c'est comment contenir l'Iran c'est pour ça qu'ils sont contre l'accord Iran-Etats-Unis et donc je dirais que c'est très important aussi que le monde arabe qui vit des tragédies incommensurables dont sûrement la plus grande est la syrienne parce qu'on est en train de laisser un pays mourir mourir littéralement et par l'acheter parce que aller combattre en Libye et applaudir parce qu'on a libéré la Libye de Khazaf et bien on n'a malheureusement pas libéré la Syrie encore et je ne vois pas de stratégie à venir on a l'impression qu'on va laisser les choses aller de pire en pire et donc je dirais qu'avec le travail des sociétés civiles que ce soit sur le niveau réellement du combat qu'on doit faire en commun avec ceux qui en Israël continuent à penser que c'est un combat commun je pense en particulier à une organisation israélienne qui s'appelle Who Profits qui a eu un impact très important à Bruxelles pour les changements qu'on a vus qui sont très importants nous avons vu des pays comme la Hollande les Pays-Bas changer complètement et retirer des banques israéliennes leurs investissements à cause de la campagne aussi de nos amis israéliens avec tous les militants du BDS pour le désinvestissement or des fonds de pension comme les fonds norvégiens qui sont énormes qui sont plusieurs milliards retirer des banques israéliennes c'est très important la même chose pour les Pays-Bas aussi pour toute la campagne du boycott sur le plan alors n'appelez pas ce que les européens ont fait du boycott s'il vous plaît parce que ça oblige madame Ashton à creuser sa propre tombe en disant que non vous vous trompez c'est pas du boycott alors je vais vous apprendre comment il faut dire parce qu'elle ne peut pas vous répondre les guidelines les lignes directrices européennes ont annoncé très officiellement qu'aucun projet de recherche ou d'études ou d'innovation technologique ou médicale ou sécuritaire ou tout ce qui est dans le domaine innovation et recherche qui est le plus grand programme de l'Union européenne pour l'année 2014-2020 le budget dites un chiffre 70 milliards 70 milliards pour 6 ans le pays le seul pays en dehors des pays européens qui en profite très bien parce qu'il a des chercheurs des innovateurs et machin c'est Israël bon c'est leur avantage mais sauf que les européens ont dit d'accord mais aucun centre de recherche ou entreprise ou université situé au-delà de la ligne verte ni à Jérusalem ni dans tout le reste de la Cisjordanie tant donné qu'à Gaza c'est déjà terminé et donc c'est très important mais c'est pas du bricotte c'est l'application de la juridiction européenne aux relations de l'Union européenne dans le cadre des programmes de financement c'est un peu compliqué et long mais c'est le début c'est le premier chapitre du livre parce que de ça on peut passer au reste puisque vous avez reconnu que vous ne reconnaissez pas tout ce qui est au-delà de la ligne verte faites en sorte que vous n'importez plus de ce territoire vous n'investissez pas comme Dexia des fonds pour construire des logements dans ce territoire vous n'avez pas d'accord universitaire avec l'université de Ariel puisqu'elle est dans ce territoire c'est à nous de faire ce travail maintenant et je vous dis après 9 ans à Bruxelles une des choses qui parche le mieux c'est le travail des ONG du réseau Euromède du réseau des associations de solidaires qui est la Palestine des régulations des droits de l'homme vous êtes traité Michel Toubiana il arrive il va voir directement le président du conseil moi il faut que j'attende un mois pourquoi ? parce qu'après les révoltes arabes il est le président du réseau Euromède après les révolutions arabes soudain ils se sont réveillés les européens il y a des forces démocratiques dans le monde arabe il faut qu'on se rattrape parce qu'on a parlé qu'à Ben Ali Mbarak et compagnie maintenant on va parler aux ONG et comme ces ONG sont représentants dans le réseau Euromède puisqu'il est du nord et du sud ils les voient beaucoup et donc je pense que dans tout ce travail là il y a encore énormément à faire et il faut le faire en réseau ça veut dire il ne faut pas que chacun travaille seul il faut que les français travaillent avec les européens les européens travaillent avec les méditerranéens et avec nos amis israéliens bien sûr et donc je dirais que pour toutes ces raisons je crois que ce avec quoi tu as commencé ça veut dire la réconciliation en Palestine elle n'est qu'à ses débuts et il faut rester très vigilant tout simplement parce que les palestiniens en Palestine ont peur d'y croire d'y croire et qu'ils soient déçus parce que là où l'attente est la plus importante et où la situation est la plus tragique c'est bien sûr à Gaza les gens ont besoin de casser ce siège qui aujourd'hui n'est pas seulement du côté israélien mais aussi du côté égyptien parce que l'Egypte est persuadée qu'il y a des relations entre les frères musulmans en Egypte et le Hamas et donc Rafah est complètement fermé et le seul espoir pour les gens de Gaza est que cette réconciliation permette à l'autorité de rentrer à Gaza de reprendre le passage de Rafah et de ramener les européens ça veut dire Iyoubam les responsables qui étaient à la porte de Rafah qui permettait un peu le mouvement entre les deux et donc je dirais que pour les palestiniens pour la population palestinienne ce qui est important pour eux dans la réconciliation c'est qu'avant tout cette tentative de couper la Palestine en trois Gaza Cisjordanie et Jérusalem au moins elle peut déjà réunifier deux Gaza Cisjordanie parce que c'est le talon d'Achille des palestiniens de les diviser deuxièmement elle ramène ce qui est une exigence élémentaire que les européens ont malheureusement lâchée qui sont les élections nous ne pouvons pas continuer à parler d'un système démocratique avec des élections législatives et présidentielles qui ne se renouvellent pas or elles sont dépassées de plusieurs années et il est primordial et on ne peut pas accepter de les faire uniquement avec un parti ou deux ou trois il faut les faire avec tous les partis et le Hamas a le droit de s'exprimer comme les autres et donc je dirais que la grande promesse de cette réconciliation c'est que comme le dit l'accord qu'ils ont signé c'est que dans six mois ce gouvernement transitoire de consensus national préparera des élections qui permettront de renouveler les instances démocratiques palestiniennes parce que si ma thèse que la seule chose que nous avons accomplie avec Oslo c'est d'avoir permis la mise en place d'institutions nationales qui vont faire l'état parce que l'état c'est pas seulement une résolution à l'ONU vous savez combien de résolutions on a qui n'ont pas de sens c'est les moyens de l'état les services que l'état donne aux citoyens les relations que cet état établit avec d'autres états ce que représente un état démocratique géré par une majorité élue alors si c'est vraiment et moi je pense que c'est la seule chose réellement qui sort des 20 années d'Oslo c'est je sors d'une très bonne réunion d'évaluation que l'Union européenne a eu l'intelligence de confier à un organisme indépendant à qui ils ont demandé de faire l'évaluation de 20 années de coopération entre l'Union européenne et la Palestine et c'est remarquable sur le plan de ce qu'on a accompli sur le plan des services et des institutions nationales mais même le rapport dit quel rapport est commandité par l'Union européenne il se il se casse le nez devant le mur des obstructions à la souveraineté palestinienne ça ne sert à rien d'avoir investi tout ça pendant 20 ans pour après dire on ne peut pas aller en zone C on ne peut pas demander des palestiniens aux frontières on doit accepter les restrictions que l'Israélien mette sur l'économie palestinienne donc même le rapport de technicien demande un rôle politique pour mettre fin à l'occupation et au manque de souveraineté dans les territoires et donc je dirais que pour toutes ces raisons les palestiniens n'ont pas un sentiment de désespoir la société civile elle est plutôt très critique à l'égard de tous les partis politiques du Hamas au fait en passant par le Front démocratique et le Front populaire mais la confiance en elle-même elle est chez elle elle n'est plus pour comme ça bousculer par la Jordanie qui lui dit tu as fait un état dans l'état les Libanais tu as fait un état dans l'état les Tunisiens qui nous ont dit taisez-vous sinon on vous renvoie ils sont chez eux ils ont appris ils ont vu qu'un parlement ça peut fonctionner si on élit les bonnes personnes et que le monde a dit que les premières élections étaient totalement démocratiques ils sont présents dans toutes les infrastructures euro-méditerranéennes vous avez une présence vous les Français très importante dans des structures les Palestiniens y sont et ils ne partiront plus il n'y aura pas de deuxième Nakba les Palestiniens ne partiront pas alors peut-être l'état ce ne sera pas demain ni après-demain mais peut-être après après-demain c'est le sentiment que les Palestiniens ont et ce dont ils ont besoin c'est avant tout que vous restiez en contact avec eux parce que leur force ne vient pas malheureusement ni de leur puits de pétrole ni du nombre de temps qu'ils ont mais du fait qu'ils sont une cause juste qui a avec elle le droit international et tout ce qui le défendent dans le monde voilà merci j'ai été bien sur l'angle merci Leila on va reposer ta voix en donnant la parole à nos amis pour des questions on va en prendre trois quatre chaque fois je vous en prie madame Agnès pardon je ne te voyais pas de loin oui Agnès Rotivel du journal La Croix je voulais vous demander quelle était votre réaction à la déclaration américaine disant que les Etats-Unis allaient travailler avec le nouveau gouvernement palestinien qu'est-ce que ça implique et est-ce que vous êtes surprise de cette déclaration je peux je peux parce que comme mon infection monte j'ai avoir de la peine à me rappeler toutes les questions vas-y vas-y bien sûr vite sans aller sans c'est c'est une réaction très importante nous sommes mercredi aujourd'hui le président à basse rencontre Kerry à Amman alors vous imaginez que les américains ont voulu premièrement voir la composition du gouvernement de consensus dans sa composition membre par membre et surtout écouter le président à basse qui a réuni le gouvernement après avoir prêté serment pour faire une déclaration très solennelle que je peux t'envoyer en anglais tout de suite et où il dit ce qu'il a ce qu'il s'est engagé à faire dans ce gouvernement et avec le Hamas lorsqu'il a fait la réconciliation ça veut dire que ce gouvernement suivra la position de l'OLP les accords que l'OLP a déjà signés les votes que le conseil national a déjà voté et d'évidence tout ce qui sont les bases qui nous ont permis de négocier avec les israéliens jusqu'à maintenant et que ce gouvernement ne sera pas responsable de la négociation mais confiera comme le gouvernement précédent de Salam Fayyad la négociation à l'OLP qui négocie au nom de tous les palestiniens et le travail de ce gouvernement c'est pour ça qu'il est transitoire c'est premièrement les services aux citoyens palestiniens en particulier à ceux de Gaza ce que le premier ministre a redit d'ailleurs et la préparation des élections mais il faudra après bien sûr un accord politique pour un programme politique et c'est sur cette base là que les américains ont fait la déclaration que Dominique a mentionnée qui a mis en furie littéralement Netanyahou et les lobbies israéliens aux Etats-Unis parce que comme ils considèrent que les américains sont dans leur poche ils sont un peu tombés des nus les européens déjà à l'annonce de l'accord de réconciliation ont fait un communiqué très positif ils ont continué et madame Ashton hier a redit après avoir écouté le nouveau gouvernement nous serons très heureux de continuer parce que nous pensons que c'est important pour la paix et pour l'état palestinien la réconciliation mais nous allons surveiller le travail du gouvernement les américains ont dit la même chose ce qui est normal mais je peux te transmettre maintenant si tu veux le texte de Abbas merci Maurice alors je te signale que depuis hier les Nations Unies Robert Céline le représentant de Ban Ki-moon a donné une lettre officielle à Abbas où il dit exactement la même chose les Nations Unies seront très contents de travailler avec le gouvernement de consensus parce qu'il est important pour la paix Maurice et là peux-tu nous parler un peu de ce que tu penses du voyage du pape oui très important très important excellent pour les palestiniens premièrement parce que ce pape est un pape extrêmement impressionnant il a une manière de faire différente des autres il est peut-être par son expérience latino-américaine chaleureux proche des gens et vous avez vu comment il a accepté que tout ce programme se fasse vraiment d'état à état ça veut dire que tout le rituel inclut comment il arrive d'où il arrive comment il est reçu ce qui a coûté aux deux délégations palestiniennes et du Vatican beaucoup de disputes avec les Israéliens puisqu'il est arrivé directement à Bethléem en avion ce qui a fâché beaucoup les Israéliens parce qu'il voulait qu'il arrive directement à Tel Aviv il a dit non j'arrive directement à Bethléem dans l'état de Palestine il a été reçu comme un chef d'état par un chef d'état il a passé son temps je l'ai vu en direct à dire au président Abbas le président de l'état de Palestine toutes les deux secondes pour que tous ceux qui n'ont pas compris comprennent il a été dans son minibus qui n'est pas protégé de la résidence du président Abbas à la place de la mangeoire et au milieu du chemin panique il s'arrête et alors comme moi je mourrais de peur qu'il y ait un attentat je me suis dit merde quelque chose se passe et puis soudain la présentation vous inquiétez pas vous inquiétez pas il est descendu c'était pas prévu parce qu'il veut aller se recueillir devant le mur et c'était magnifique parce qu'il a été là où c'était écrit Pope we Palestinians need justice les Palestiniens ont besoin de justice il se recueille il a prié et ça ça a rendu furieux les Israéliens qu'il se recueille parce qu'il veut montrer que le mur à Bethléem il est à un mètre des maisons et surtout il coupe Bethléem de Jérusalem et donc je dirais que tellement il a tellement été apprécié il n'a pas été à Nazareth mais même les gens de Nazareth lui ont pardonné tellement il a été bon à Jérusalem et à Bethléem et donc c'était une excellente visite alors il a eu cette idée assez comme ça imprévu comme il sait faire à la fin voyant que Shimon Peres avait au niveau du discours un discours bien plus conciliant que monsieur Netanyahou il a dit et comme il part maintenant quitte son poste de président il a invité le président Shimon Peres et le président Abbas à aller chez lui au Vatican pour ce qu'il a appelé une prière pour la paix et les deux ont accepté et les deux vont le dimanche 8 à Rome chez le pape au Vatican pour une cérémonie très privée et très personnelle qui au moins gardera l'espoir dans le coeur des gens et je pense que c'est un très beau geste j'ajoute pour ceux qui ont l'habitude d'aller chercher sur Facebook ou sur Youtube il y a un moment absolument incroyable où Netanyahou explique au pape que Jésus parlait hébreu et le pape l'interrompt lui dit non araméen et alors Netanyahou qui n'en sait rien dit mais il comprenait l'hébreu c'est un beau moment parce que c'est une anecdote mais elle remet en place quelqu'un qui a beau être premier ministre n'a pas la moindre culture de son propre peuple ce qui est assez étonnant une autre question ou d'autres questions oui bien vous nous avez montré remarquablement à quel point les accords d'Oslo ont permis un début à présent les accords d'Oslo se révèlent être un vrai carcan du fait même de la répartition du territoire dans ces trois zones et en particulier de l'immensité de la zone C qui est la seule à avoir une continuité et du fait même que ce système de répartition était supportable pour les palestiniens parce qu'il était prévu pour 5 ans et il dure depuis 20 ans dans une région comme la zone C les palestiniens on le sait étaient à peu près 350 000 au moment de la signature des accords d'Oslo maintenant ils ne sont plus que 150 000 donc il y a quelque chose comme ce que vous disiez une sorte de de guerre larvée non sanglante qui est menée contre les palestiniens sous le bataille de ces accords d'Oslo alors est-ce qu'on va pouvoir maintenant songer à se libérer à s'en libérer et à trouver d'autres modes de relation entre israéliens et palestiniens qu'est-ce que vous envisagez oui sauf que je ne suis pas le président Abbas ni le premier ministre Hamadallah et que pour le moment nous n'avons pas encore de parlement mais je peux vous dire ce que je sens ce que moi je pense lorsque je vous dis qu'un cycle est terminé je pense que le cycle où nous nous étions engagés à mettre en oeuvre chaque clause de l'accord d'Oslo et de tout ce qui ont suivi depuis et où les israéliens violent chaque clause de l'accord est tellement évident et que c'est tellement le président Abbas a le sentiment qu'il a montré au monde combien lui est resté loyal à ce qu'il a signé jusqu'à amener Hamas à l'accepter c'était pas évident et Hamas a accepté le discours que le président les bases de la mise en place de ce gouvernement le discours qu'il a tenu au point où Européens et Américains ont accepté de travailler avec ce gouvernement c'est vous dire qu'on a fait du chemin alors on n'a pas rentré dans le détail pourquoi ils ont accepté ça prendra une autre heure mais l'important c'est qu'ils ont accepté et donc je crois que ce cycle est terminé moi personnellement j'aurais deux si j'étais députée au parlement je ne suis pas candidate je leur dirais vous devez faire immédiatement deux choses déclarer que vous ne reconnaissez plus les clauses qui auraient dû déjà être finies en 99 d'où mes reproches mais Jacques Chirac n'a pas compris ni Schröder que quelqu'un comme Barack allait justement continuer cette idée de l'atomisation des territoires pour mieux les contrôler et donc je crois qu'aujourd'hui c'est le moment de dire en 99 déjà les accords d'Osslau nous donnaient la possibilité de dire que tout ça c'est un territoire donc nous ne reconnaissons pas A, A, B, C c'est ou tout A ou tout C mais c'est tout la même chose parce qu'on n'a pas des moyens de les mettre physiquement à la porte les soldats on a besoin de vous pour ça deuxièmement autre chose de très important annuler les accords de Paris parce qu'il y a des accords économiques que nous avons signés à Paris qui nous donnent les pieds et les chevilles littéralement enchaînés aux Israéliens avec ce qu'on appelle l'union douanière et comme nous étions d'une naïveté extraordinaire nous n'avons pas vu toutes les pots de banane qu'il y avait dans cet accord de Paris on était tellement contents que pour la première fois les Israéliens reconnaissaient le fait national palestinien qu'on a pris pour argent comptant les bonnes intentions ce qui était très naïf mais on a été très naïf à Oslo on ne savait pas mieux faire c'est tout c'est aussi simple que ça et il y a de ceux qui vous savez en politique ceux qui savent moins ne sont pas très contents d'avoir ceux qui savent plus leur donner des conseils donc il y a beaucoup qui n'ont pas voulu écouter aussi des conseils et donc je pense que la deuxième chose qu'il faut annuler juridiquement de manière réellement très officielle et c'est une des choses pour laquelle maintenant le président Abbas veut c'est pour ça qu'il a signé les 15 conventions et c'est pour ça qu'il dit qu'il veut maintenant vous n'avez pas entendu le discours bien sûr dans le discours où il dit il félicite le nouveau gouvernement il dit à quoi il s'engage il a dit il a dit avant Netanyahou il a dit le premier ministre israélien nous a déjà provenu qu'il n'acceptera pas de travailler avec ce gouvernement et qu'il va d'une part arrêter le transfert des taxes qu'ils font tous les mois qui est notre ressource principale il va retirer les cartes VIP aux fonctionnaires de l'autorité palestinienne et puis moi à mon avis l'assassinat qu'il y a eu de ce jeune homme de 30 ans hier sur le checkpoint de Hawara c'est uniquement une vengeance et vous allez en avoir beaucoup parce qu'ils ont abattu un jeune homme de 30 ans le père de deux enfants en bas âge qui allait à la banque et qui n'a aucun passé politique abattu comme ça avec et le soldat qui l'a abattu avait abattu un autre il y a un mois à Genine donc c'est un oui il y a beaucoup il y a beaucoup de malades comme ça dans l'armée israélienne malheureusement et donc je pense que nous allons avoir beaucoup d'incidents comme ça mais je pense réellement qu'aujourd'hui il faut se débarrasser de ce qui sur le plan aussi non seulement territorial mais aussi sur le plan économique nous lie les mains nous avons besoin de le faire d'une manière très officielle et très juridique c'est pour ça que c'est très important les conventions auxquelles nous adhérons et le président Abbas a dit à chaque mesure israélienne nous répondrons par une mesure palestinienne nous n'allons pas déclencher ça mais si les israéliens vous déclarent la guerre comme Netanyahou a menacé de le faire nous répondrons et lui il veut dire bien sûr nous répondrons dans les instances internationales nous avons signé 15 conventions il y en a 65 dont la plus importante est bien sûr la cour pénale internationale et rien ne nous empêche de transporter la bataille alors ils prétendent que c'est pas important mais ils font des mains et des pieds pour dire aux américains de nous empêcher d'où la condition de Kerry qu'il fallait suspendre pendant les 9 mois l'adhésion de l'OLP et de la Palestine aux conventions et aux instances de l'ONU parce qu'on aurait pu continuer à appeler l'UNESCO et on aurait gagné c'est pour ça qu'il a fallu que Kerry dise mais pour le bienfait des négociations on vous demande de ne pas le faire Kerry a même demandé à Abbas de demander aux européens de ne pas appliquer les lignes directrices parce que ça porte préjudice aux négociations et pour une fois les européens ont été courageux ils nous disent ça ne vous regarde pas c'est nos lois et donc vous dites je pense que dans ce travail de ce que le président Abbas appelle internationaliser la question palestinienne c'est de revenir aux instances internationales pas seulement l'Assemblée générale de l'ONU mais toutes les instances et toutes les autres conventions bien sûr et c'est là où vous aurez beaucoup de travail en particulier les juristes et les diplomates monsieur l'ambassadeur les diplomates aussi d'autres questions on va prendre peut-être plus derrière parce qu'on a pris devant pour l'instant oui ça marche oui ça marche je voudrais savoir si la réconciliation va avoir est-ce que la réconciliation aura des conséquences sur l'avenir de l'OLP le statut structure représentation oui bien sûr parce qu'un des éléments les plus importants de la réconciliation c'est l'entrée du Hamas au sein de l'OLP vous savez que le Hamas négocie son entrée le Hamas n'existait pas lorsque l'OLP a été fondée en 64 le Hamas a été fondé en 87 donc 20 ans plus tard et depuis sa fondation il a négocié déjà avec le président Arafat mais en exigeant un certain nombre de sièges ce qu'Arafat a fait refuser parce qu'il n'y avait pas d'élection pour prouver pour justifier les sièges que demandait le Hamas mais aujourd'hui comme il y a des élections et que nous devons faire après les élections présidentielles et législatives pas des locales puisqu'elles ont été faites mais les élections du Conseil national palestinien qui regroupe donc les palestiniens du monde entier le Conseil national c'est le parlement de l'OLP et là la difficulté qui se pose c'est est-ce que les états où les palestiniens sont réfugiés comme la Jordanie le Liban la Syrie vous voyez dans quel état et Yarmouk notre plus grand camp qui a été complètement détruit mais Hamas souhaite rentrer nous souhaitons que Hamas et jihad islamique rentrent au sein de l'OLP parce que nous avons toujours été persuadés depuis la fondation de l'OLP qu'il faut que l'OLP regroupe le plus grand nombre d'organisations politiques palestiniennes même les plus peu représentatives les plus petites parce que la force des palestiniens est dans leur union parce qu'ils sont par définition comme disait Yasser Arafat un peuple éclaté depuis 1948 et qu'il faut un lieu où on met les morceaux ensemble c'est pour ça que l'OLP est devenue la patrie en exil du peuple l'importance de l'OLP Dieu seul sait combien les gens connaissent le mot OLP autant que Palestine parce qu'il est cette entité qui regroupe et donc nous voulons qu'il rentre et donc il y a une commission dans les accords du CAIR et de Doha les deux accords de 2011 et de 2012 de négociation entre Fatah et Hamas où il y a une commission dont le travail est de proposer comment le Hamas rentre dans toutes les commissions de l'OLP et nous proposerons la même chose au jihad islamique est-ce que est-ce que laïla vous êtes d'accord pour qu'on prenne plusieurs questions elle préfère une une par une allez-y je vais aller je vais aller très vite je voulais vous rassurer je boycotte les oranges d'Israël et quand j'explique ça à mon épicier tunisien bon voilà mais ça se passe très bien quand même je voulais vous poser une question comment peut-on être lavé de toute suspicion d'antisémitisme quand on défend la cause palestinienne très simple en citant les israéliens citez oubliez de citer les palestiniens même oubliez de citer l'iremo citez nos amis israéliens dites voilà ce qu'a dit vous savez ce qu'il dit ce que Zaev Sternell a dit sur l'apartheid beaucoup mieux que ce que je dis écoutez ce que dit Michel Warschavski écoutez ce que dit Ilan Papé Abraham Bour de tous les vous avez un spectre très large d'Israéliens moi personnellement je milite à amener le plus grand nombre d'Israéliens à Bruxelles je vous promets que lorsque c'est eux qui parlent personne n'ose dire antisémitisme parce que vous les vous les citez non 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 ne me dites pas c'est mon travail et donc elle a le droit elle n'a plus envie d'être accusée d'antisémitisme alors maintenant je vais vous dire avec les attentats du musée juif de Bruxelles et en plus il existe l'antisémitisme oui bien sûr alors c'est pour ça que cette accusation va revenir de plus en plus je vais chez les Israéliens d'accord elle va aller plus vers des gens comme nous ça veut dire les musulmans d'Europe mais il faut en tout cas pour être efficace citer les Israéliens si je peux me permettre d'ajouter un mot Leïla c'est aussi la réponse dépend de notre capacité à nous à être vigilants qu'il s'agisse d'antisémitisme ou d'islamophobie ou de racisme anti-noir nous sommes tous et les premiers les amis de la Palestine nous sommes des universalistes nous avons des principes nous avons des valeurs et nous les défendons sans la moindre hésitation et ça ça me paraît très important je voulais vous parler de ça et j'ai oublié et tu me rappelles et la question madame est-ce que vous avez lu ou entendu la déclaration solennelle de Mahmoud Abbas président de la Palestine le 15 mai jour du souvenir mais beaucoup non n'est-ce pas et parce que les médias n'ont même pas eu la descente moi j'ai été invité à Arte dans ce programme qui s'appelle 28 minutes vous savez comment ils ont commencé le 15 mai en disant Abbas a sorti de son chapeau une déclaration dénonçant le génocide et exprimant ses condoléances aux familles des victimes du génocide qu'il a appelé le crime le plus odieux du 20ème siècle pour pouvoir faire passer la pilule de la réconciliation avec le Hamas j'allais assassiner la présentatrice mais je me suis retenue et j'ai dit mais votre votre commentaire madame est tellement malhonnête que la déclaration du président Abbas elle est prête depuis deux semaines tout simplement parce qu'un rabbin américain qui travaille avec les cheikhs en Amérique justement pour lutter contre toutes les formes de racisme qu'ils soient islamophobe ou judéophobe et ce rabbin a eu l'intelligence de rappeler au président Abbas que c'était le jour du souvenir pas le 15 mai un peu plus tard je crois que c'était et il lui a dit est-ce que vous savez que c'est le jour du souvenir ça veut dire du génocide de l'Holocauste et donc des familles qui se rappellent de leurs parents victimes du génocide et ce serait tellement bien qu'on entende de votre propre bouche il a fait une magnifique déclaration très solennelle j'étais horrifiée de voir le pouvoir des médias de passer sous silence alors je lui ai dit madame vous pensez qu'un chef d'état arabe musulman pratiquant comme Mahmoud Abbas fait cette déclaration vous ne trouvez pas que ça aurait mérité que vous lui vous disiez que c'est quand même très courageux à un moment où les islamistes on sait ce qu'ils disent à propos des juifs et les crimes qu'ils commettent quelquefois au nom d'un islam soi-disant anti-juif vous ne trouvez pas quand même que ça a beaucoup de valeur qu'un président un chef d'état arabe le dise que vous pourriez montrer plutôt au lieu d'aller chercher elle me dit mais on voyait bien que c'était pour faire avaler la pelée je dis mais non on n'a besoin de rien faire avaler c'est notre devoir notre droit de faire une union nationale et on n'a pas de permission à vous demander mais c'est pour ça que je vous dis que le travail de rectifier ce que les médias font mais j'ai été je suis sortie malade je m'en suis voulu d'avoir été mais en même temps il fallait bien que quelqu'un lui dise que ce qu'il disait était n'importe quoi et donc il faut c'est très important parce que moi je pense il faut que je fasse un peu d'autocritique à l'autorité palestinienne le président Abbas fait une déclaration comme celle-là il aurait fallu la préparer avec une compagnie par Amalá à Londres à Paris à New York à Cape Town à Johannesburg parce qu'elle a beaucoup de valeur et là où on n'a pas envie dans ce discours on l'a mis dans l'armoire d'autres questions pardon oui je voudrais revenir sur l'accord Fatah Hamas tu disais c'est l'union fait la force la pression qu'on a c'est plutôt que c'est une union de défaite et de faiblesse il a fallu que le Hamas perde complètement son allié égyptien et soit bloqué que Mahmoud Abbas soit complètement coincé dans la négociation comment cette somme de faiblesse va pouvoir faire quelque chose concrètement dans la période qui vient oui j'ai dit que je ne suis pas rentrée dans l'analyse de pourquoi ils ont décidé la réconciliation aujourd'hui et pas il y a 3 ans ou pas il y a 6 ans la force est la conséquence de l'union elle n'est pas la raison c'est lorsqu'ils sont forts qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'autre c'est lorsque le Hamas pensait qu'elle avait gagné les élections en Egypte avec les frères musulmans en Tunisie avec Nada au Maroc avec le parti au pouvoir que les frères musulmans semblaient avoir le vent en poupe partout qu'ils ont senti qu'ils avaient les moyens de ne pas justement répondre aux demandes pressantes de la population palestinienne pour commencer à Gaza mais aussi des membres de l'OLP et c'est pour ça que nous avons vu des négociations très poussées en 2011 au Caire et puis sous l'égide d'ailleurs des islamistes et puis 2012 à Doha qui n'ont pas été mis en oeuvre parce que Hamas refusait le principe des élections et soudain ils l'ont fait effectivement parce que Morsi s'est fait condamner et incarcérer la moitié de la direction des frères musulmans sont en prison et Nahda a eu l'intelligence de renoncer au pouvoir pour faire un gouvernement de coalition et donc et surtout Hamas a dû quitter la Syrie et donc fâcher ses protecteurs iraniens parce que les Iraniens n'étaient pas contents que Hamas n'appuie pas le régime de Bachar et donc ils sont intelligents comme tous les partis politiques et donc affaiblis ils ont beaucoup plus de raisons de chercher à combler leur défaite sur un front avec une amélioration et donc ils ont besoin de Fatah Fatah ayant mis toute sa crédibilité au service de négociation qui n'ont pas donné ce qu'elle promettait a plus de raisons de au moins inscrire un succès qui est de réconcilier la Cisordanie avec Gaza de redonner une vie démocratique aux citoyens à travers des élections et donc de permettre à cette société civile que je vous décris comme étant très dynamique et forte de s'exprimer parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer pendant des campagnes électorales c'est justement parce que les deux sont affaiblis qu'ils ont objectivement des raisons de s'allier de nouveau tant mieux parce que lorsqu'ils étaient forts les deux lorsqu'ils étaient forts pensaient qu'ils n'avaient pas besoin du Hamas jusqu'au moment où il a compris que les Israéliens disaient que le Hamas était un territoire qui devait être annexé à l'Égypte là ils ont compris qu'ils étaient totalement cons de penser que ce n'est pas grave que Hamas garde Gaza et donc je pense que c'est pour ça que je vous dis qu'en politique c'est magnifique de voir comment même tous les tous les calculs sont finalement doivent s'adapter à des réalités sociales et politiques lorsque les Israéliens ont laissé le Hamas à Gaza pensant qu'il va régler son contre à Yasser Arafat parce que le Hamas était là depuis toujours et Arafat débarquait de Tunis ils ont très mal fait leurs calculs puisqu'on voit ce qu'on est devenu aujourd'hui et je pense que aujourd'hui il faut que ce soit la société civile personne ne compte sur Khaled Mashal ou Azam Al-Ahmad ou Moussa Abou Marzouk c'est les gens qui doivent s'approprier cette réconciliation c'est vraiment les gens Mahmoud Abbas il a dit qu'il ne veut même pas se présenter aux élections donc c'est pour ça que je ne le mets même pas mais je pense que ceux qui veulent réellement organiser les élections maintenant pour le poste de président ou de député c'est à lui de s'approprier et c'est un défi à la société civile palestinienne et elle elle a ce sentiment dont je vous parle qui est après avoir goûté vous savez la division Hamas Fatah est la première dans l'histoire de la Palestine du mouvement national palestinien depuis 48 et si vous voulez comprendre pourquoi on est tellement hanté par la division allez lire comment la direction nationale palestinienne s'est divisée en 47 et en 48 qui nous a valu la Nakba donc on n'a pas besoin d'une nouvelle Nakba il faut mieux aujourd'hui faire ce qu'on aurait dû faire ou dans les années 30 ou dans les années 30 où ça avait permis d'écraser la grande révolte mais surtout après parce que si tu veux la Nakba est la conséquence de la disparition d'une direction unifiée palestinienne est-ce qu'on peut dire aussi parce que ça me paraît important dans l'analyse que du point de vue israélien c'est réellement une préoccupation la réunification parce que c'est stratégique pour la division palestinienne c'est pour ça que je vous ai rappelé l'histoire d'Arafat les israéliens ne perdent jamais le nord parce que c'est des militaires là-bas c'est la cible ils ne la perdent jamais de vue la cible c'est diviser les palestiniens faites en sorte qu'ils ne soient jamais une nation comme ça vous êtes sûr qu'il n'y aura jamais d'état après vous traitez chaque groupe comme si c'était une tribu c'est leur c'est pourquoi qu'ils sont coloniaux c'est comme ça que les coloniaux ont toujours travaillé dans toutes les colonies on gère les clans les familles les tribus les villages et surtout il ne faut pas que ce soit national il ne faut pas que ce soit inter-régional et donc bien sûr ils ont laissé le Hamas qu'ils ont combattu à mort avant de partir parce qu'ils ont dit ils vont s'entretuer et malheureusement en 2007 on s'est entretué bon pas complètement mais il y a eu quand même 100 morts et ça a été la première la première levée d'armes entre palestiniens pendant toutes les années depuis la fondation du mouvement national jusqu'en 2007 on n'a jamais levé un revolver ou un klashnikov les uns contre les autres même Abou Nidal qui a assassiné Zedin Kalak j'ai dit Abou Amar comment tu le laisses vivre il me dit il faut que tu comprennes nous notre talon d'Achille c'est la division si j'assassine Abou Nidal je vais créer une guerre civile et je ne veux pas de guerre civile moi je j'ai accusé Abou Amar de ne pas prendre la revanche de mon ami Zedin Kalak et il m'a expliqué combien la guerre civile et vous l'avez vu depuis en Europe malheureusement combien elle guette tous les peuples du monde vous pensiez avant les Balkans que c'est seulement les Libanais qui s'entretués vous disiez chrétiens et musulmans vous avez vu les Balkans ils se sont aussi entretués et ce n'est pas terminé et donc l'Ukraine aujourd'hui et donc je crois que réellement lorsque je vous dis que l'Union nationale fait la force pas au prix de ses principes bien sûr mais il y a dans les peuples colonisés un instinct et chez leurs ennemis l'instinct contraire que la chose la plus importante c'est pour ça qu'il est tellement furieux vous pensez qu'il a peur des 17 membres du nouveau gouvernement de transition ils sont sous son occupation il peut leur retirer d'ailleurs il a empêché les trois de Gaza de venir prêter serment il peut empêcher Abbas de sortir de son bureau donc il n'a pas peur mais il est furieux qu'on se réconcilie que toute sa stratégie de division depuis sept ans elle a échoué c'est là c'est là où on disait au Hamas qu'ils étaient objectivement alliés avec Israël avec la division mais il y avait des grands pays qui tiraient des ficelles et qui étaient très contents de faire faire le boulot au Hamas qui les avantageait à eux je pense à des pays comme l'Iran comme la Syrie comme le Qatar aujourd'hui cette intervention extérieure est moins importante parce que chacun a son propre souci et le Hamas doit faire ses propres choix et finalement son électorat il est en Palestine il n'est ni en Syrie ni en Rhin ni au Qatar une dernière question une série de questions peut-être oui enfin comment je choisis les mains levées ou alors des vraiment très très concises excusez-moi la mienne sera concise si vous permettez madame des informations très pratiques vous avez parlé de cette évaluation sur 20 années de coopération entre l'Union Européenne et la Palestine est-ce qu'on peut trouver facilement un résumé une synthèse oui oui bien sûr il y a il y a le executive report que vous trouverez sur internet sur DEVCO parce que c'est DEVCO oui d'accord et deuxième point vous avez évidemment parlé de l'importance des ONG de la société civile et du mouvement de la prise en conscience des ONG est-ce qu'on mais on connaît souvent assez mal évidemment si on veut intervenir en Palestine quels sont les ONG qui existent comment faire ici vous avez je vous ai donné deux structures vous avez ici la présidente de tout le réseau de la plateforme des ONG elle est devant vous vous lui parlez elle a les meilleures en Europe je vous la recommande ça fait 30 ans qu'elle y travaille avec beaucoup de gens qui sont assis dans cette salle vous avez vous avez au niveau européen le ECCP qui est European Network etc vous avez le réseau Euromède à l'Union Européenne qui sont plus droits de l'homme etc donc c'est bien organisé c'est des structures curieusement encore une autocritique à l'autorité palestinienne dans ma génération à moi on avait des réseaux dans tous les continents du monde il y a 20 ans vous vous rappelez de Lambert son prénom Jean-Marie Jean-Marie Lambert merci Jean-Paul Jean-Marie Lambert à Genève était le grand patron de tous les réseaux en Asie en Amérique en Europe en Afrique et dans le monde arabe pourquoi on a plus ça je ne sais pas mais la question de monsieur montre combien il faut renforcer les réseaux entre eux oui bonsoir après l'occupation israélienne au Liban le ministre Georges Korm a fait faire une commission d'évaluation des dommages des réparations à demander à l'état israélien ne serait-il pas utile de faire la même chose d'évaluation des réparations à demander et de communiquer là-dessus pour que les citoyens israéliens votent pour un gouvernement qui veuille abréger l'occupation et réduire les coûts vous inquiétez pas les évaluations sont faites par les palestiniens je ne connais pas l'évaluation de Georges Korm mais les évaluations des pertes faites par les israéliens remontent à 1948 on a même les évaluations de tous les biens spoliés pas seulement les destructions actuelles mais les biens spoliés et ça fait partie d'ailleurs des négociations mais malheureusement je pense qu'il faut plus que ça pour faire bouger aujourd'hui l'électorat israélien le gros problème de la société civile ici des militants c'est la langue si on ne lit ni l'anglais ni l'arabe on ne trouve pas l'information au très bon je ne suis pas d'accord je m'excuse je travaille dans des associations et je suis même webmaster ce sont des bénévoles qui traduisent en général les textes anglais qui viennent de l'arabe et qui les traduisent en français donc ça c'est très très difficile depuis qu'il y a c'est vrai avant qu'il n'y ait les réseaux sociaux moi je suis éberluée de voir parce que moi j'ai eu le même problème que vous j'ai passé 13 ans à travailler avec les militants et c'est moi qui leur traduisais parce qu'il n'y avait pas à l'époque où moi j'étais ici les réseaux sociaux n'avaient pas l'importance qu'ils ont aujourd'hui et je suis moi-même éberluée bien sûr je lis l'anglais et l'arabe mais je lis beaucoup en français et ça c'est vraiment à cause du travail de l'association France-Palestine-Solidarité et le réseau des plateformes des ONG pour la Palestine ces deux structures à elles deux si vous lisez tout ce qu'ils produisent je vous promets vous avez beaucoup beaucoup d'informations et vous avez sur Israël la traduction française du Aretz j'ajoute j'ajoute que vous pouvez vous abonner à ces sites que vient de citer Leïla et vous recevez tous les jours ce qui est mon cas comme vous j'imagine énormément d'informations et quand on a un document qui n'est pas traduit on sait au moins où le trouver et le faire traduire on est vraiment ceux qui disent ça ne se souviennent pas comment nous devions travailler il y a 20 ans ou il y a 30 ans où c'était du papier et du papier qui est arrivé avec trois semaines de retard ou un mois de retard sur l'actualité palestinienne ou israélienne on est vraiment gâté on peut dire par les réseaux sociaux et par la densité d'internet Dernière question Merci beaucoup madame pour votre exposé tellement clair et ferme et la fermeté de votre pensée pour aller dans le sens pour aller un petit peu plus loin que la question à laquelle vous avez très bien répondu sur comment soutenir le peuple palestinien sans être taxé d'antisémitisme vous avez très bien répondu et je vais aller chercher la déclaration du président Mahmoud Abbas du 15 mai comment soutenir le gouvernement de réconciliation tout en tout en assurant qu'il garantira la sécurité d'Israël écoutez vous devez respecter les opinions de toutes les personnes ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas juste que non non excusez-moi nous sommes dans un endroit qui donne la parole à toute personne et toute personne a sa liberté de parole premièrement votre question votre question avant d'arriver à la sécurité je pense que vous allez dire comment est-ce qu'on peut défendre ce gouvernement sans soutenir le Hamas vous voyez c'est l'autre tabou ça veut dire les islamistes et puis vous avez acheté un autre tabou qui est Israël il y a deux tabous beaucoup de vos compatriotes laïcs me disent comment on va soutenir un gouvernement même de transition que le Hamas soutient et qu'est-ce qui vous donne la garantie que vous n'allez pas tous devenir des islamistes comme si les palestiniens étaient un peuple de mineurs menés par le bout du nez par le chef du gouvernement les plus faibles en Palestine c'est les dirigeants les plus forts c'est les citoyens et les citoyens sont en majorité laïcs mais très respectueux comme je le suis d'ailleurs de la différence des opinions et considèrent que ceux qui représentent le Hamas ont vraiment représenté un mouvement islamique mais national qui lutte aussi contre l'occupation et pour un état palestinien et donc il a le droit il avait le droit de gagner en 2006 et personne n'avait le droit de lui retirer ce succès et aujourd'hui il a le droit de faire partie d'une coalition qu'on doit encore réellement négocier au niveau du contenu politique mais c'est pour ça qu'il soutient ce gouvernement qui va préparer les élections vous avez terminé votre place en étant soucieuse de la sécurité de l'état d'Israël la déclaration solennelle que vous devez aussi regarder sur internet du président Abbas avant-hier qui est d'ailleurs reprise dans la plupart des journaux français parce que c'est celle-là qui a permis à Kerry et Madame Ashton de répondre ou et que j'ai proposé d'envoyer à Agnès Rottivelle par mail elle existe en arabe et en anglais je ne sais pas si vous l'avez déjà en français elle le président le président Abbas est le président de l'état de Palestine il est le président du comité exécutif de l'OLP c'est lui qui a mis en place ce gouvernement et donc lorsqu'il s'adresse à tous les membres du gouvernement et au premier ministre il dit ce que je vous ai dit que ce gouvernement est un gouvernement transitoire qui va assurer donc les services qu'un gouvernement mais il va être sur la base de tout ce que moi Mahmoud Abbas j'ai défendu parce que nous avons voté pour la résolution reconnaissant l'état d'Israël renonçant à la violence et décidant de négocier pour arriver à la solution des deux états nous sommes très loin de tout ça mais c'est toujours notre plateforme et le Hamas a accepté de rentrer dans ces conditions là mais je vais vous dire si vous avez un souci pour Israël et sa sécurité faites en sorte que très vite Israël se retire des territoires occupés ce qui menace le plus ce qui menace le plus la sécurité du peuple israélien c'est le fait qu'il est en train d'agrandir le nombre de ses ennemis tous les jours c'est ça nous n'avons ni armée ni 200 têtes nucléaires ni alliance stratégique avec les américains ni alliance économique avec les européens ni connivence avec certains états arabes nous n'avons rien de tout ça mais tant que cette question n'est pas résolue Israël est en train de devenir regardez ce que disent les imbéciles qui vont tuer des juifs qu'est-ce qu'ils disent ah mais Israël mais pourquoi aller tuer quatre malheureux dans un musée vous pensez que ce n'est pas éloigné de leur idée tout le baratin de ce nouveau antisémitisme qui apparaît dans certains milieux djihadistes ce n'est pas parce que dans l'islam on dit ahl al-kitab dans l'islam on me déteste à moi beaucoup plus qu'un juif parce que moi je ne suis pas une croyante les ahl al-kitab les gens du livre qu'ils soient chrétiens ou juifs sont beaucoup plus respectés que les non-croyants par contre il est évident qu'après 66 années d'un état qui se prétend parlant au nom des juifs il y a quelque chose qui est manipulé pour produire de la haine et je pense que réellement il y a au niveau de la direction politique israélienne un aveuglement total sur les effets et je pense réellement que si nous ratons la chance aujourd'hui je pense qu'Israël avec ses 200 têtes nucléaires et sa 80 puissance dans le monde militaire sera vraiment dans une situation très difficile et donc il faut saisir ce moment parce que tous les partisans de la paix en Israël ont besoin de votre soutien aussi en Europe ils ne peuvent pas être eux plus courageux eux qui sont sous le joug du gouvernement israélien plus courageux que vous dans les démocraties européennes et comme je dis à l'autre dame qui m'a demandé lisez tous nos amis nos frères et soeurs israéliens qui militent avec nous ils vous donneront les arguments pourquoi mais il y a eu toutes les manifestations l'année dernière en Israël qui ont fait les indignés de Tel Aviv qui disaient donnez nous l'argent que vous dépensez dans les colonies et à l'armée pour faire des logements 24% du peuple israélien vit sous le seuil de la pauvreté 24% parce que tout l'argent va à l'armée et aux colonies et donc je pense que c'est pour ça que je dis qu'il faut un vrai réveil de la société civile israélienne mais elle est comme vous le savez très présente dans les diasporas dans le monde en particulier en Europe et aux Etats-Unis et elle est elle-même fatiguée parce que je vous promets elle n'est pas représentée ni par Naftali Bennett ni par Avedor Lieberman vraiment elle est beaucoup mieux que ça et que c'est absolument tragique de voir la composition des ministres israéliennes d'aujourd'hui qui fait honte au peuple israélien merci Laila et merci à tous ceux qui sont venus l'écouter et parler avec elle d'aujourd'hui 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 d'aujourd'hui